Les microagressions, en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est des façons qu'on va avoir de s'adresser aux uns et aux autres, des façons qu'on a de se comporter qui ne sont pas inclusives, mais qu'on voit tellement, qu'ils sont tellement répandus, qu'on ne relève même plus que ce sont des comportements qui sont déplacés. Et effectivement, si je vous donne des exemples, ça peut être, par exemple, vous allez voir une personne rentrée et elle a changé sa coiffure et vous allez vous donner le droit, vous octroyer le droit de commenter sur sa coiffure qui est différente aujourd'hui de celle qu'elle avait hier. Ça peut être, on est dans une réunion, il y a plusieurs hommes, moins de femmes autour de la table, et ça, c'est quelque chose de très, très répandu dans les milieux professionnels masculins. Et une femme va devoir parler de manière beaucoup plus forte pour qu'on puisse l'entendre, parce que sa voix fait qu'on l'écoutera moins que la voix d'un homme. Ça peut être aussi se dire, quand une femme, dans une réunion, va s'énerver, on va dire qu'elle est hystérique, alors que quand un homme s'énerve, on se dit, ah ouais, il a de la prestance, il a du leadership, il sait où il a envie d'aller. Et donc, c'est réfléchir autour de ça et prendre le temps de décomposer. Et le message qu'on veut faire passer, c'est, malheureusement, ces micro-agressions, on ne va pas pouvoir les enlever du jour au lendemain. C'est un leurre. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut ensemble les dénoncer quand on les voit ? Comment est-ce qu'on peut ensemble avoir des conversations constructives autour de ça ? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, quand on les voit et si on a le courage d'en parler, souvent, la réaction va être « Oh, mais ça va ! Oh, c'est rien ! » Donc, c'est comment dépasser, en fait, ce type de réaction pour faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas normal de commenter les cheveux d'une femme, que ce n'est pas normal de commenter « Tiens, telle personne s'est maquillée aujourd'hui, elle ne s'est pas maquillée la journée d'avant, tiens, on s'octroie des droits de se juger les uns ou les autres à des moments où c'est complètement déplacé. » Donc, voilà l'idée autour de ces micro-agressions. Mais ça rejoint vraiment cette idée de réfléchir à créer un espace, un environnement de travail qui soit sain et qui soit, j'ai envie de dire, équitable. Je pense qu'on n'est pas forcément dans l'égalité, je pense qu'on doit plus être dans l'équité. L'égalité en tant que telle ne sert à rien si on ne met pas en place les mesures derrière pour s'assurer que ces droits et ces libertés sont effectivement à la disposition de nos femmes dans le cadre de la conversation qu'on est en train d'avoir. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi, Amel l'a dit, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un sujet juste porté par la RH. Pendant très longtemps, ça a été le cas. Aujourd'hui, il faut que ce soit un sujet qui soit porté par tous et nos meilleurs alliés sont les managers. Donc, c'est vraiment travailler aussi avec les managers sur… On a mis en place, par exemple, le mentoring qui était dédié aux femmes et on a engagé les managers là-dessus. On a formé les mentors autour de la question du genre, des stéréotypes, pour aussi leur donner des outils concrets pour qu'ils puissent, déjà dans leur job, avoir des outils pour accompagner ces femmes-là, mais aussi pour se remettre un peu en question et leur permettre d'avoir une analyse un peu objective, même si ce n'est pas le bon terme, autour de leur comportement. En tout cas.